Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une présentation Pecha Kucha sur la séance Saint George School que j'ai animée le 22 octobre avec ma binôme Léa. Mais ce sera en mode très speed parce que comme vous savez on a seulement 20 secondes par diapo, donc je dois me dépêcher. Et je vous souhaite une bonne écoute et j'espère que vous allez bien aimer. Donc le contenu de la présentation, d'abord je vais faire une analyse de l'activité 2 et 3 que j'ai animée. Ensuite je vais parler des points positifs et après des points négatifs des deux activités. Puis je vais faire un feedback de l'expérience et pour finir je dirai ce que j'en ai pensé et je ferai aussi des conclusions. Donc la première activité est une activité de vocabulaire où j'ai demandé aux apprenantes de relier l'expression avec la bonne définition. Et dans un deuxième moment je leur ai demandé si elles connaissaient déjà ces expressions, si elles les avaient déjà lues, ou bien si c'était la première fois qu'elles les lisaient et je leur ai demandé d'argumenter leur réponse. Ensuite l'activité 3 était une activité de grammaire. Je leur ai fait une petite leçon sur les pronoms relatifs composés. J'ai mis deux couleurs différentes, le rouge et le vert, parce qu'en anglais il n'y a pas de différence entre féminin, masculin, puriel et singulier. Et donc j'ai pensé que ça pouvait les aider d'avoir des couleurs différentes pour différencier les pronoms. Donc le premier exercice de l'activité 3, elle devait simplement compléter les phrases avec le bon pronom relatif composé qu'elle devait choisir parmi les pronoms que je leur ai mis en bas des phrases. J'aurais aussi mis une petite boîte jaune de rappel en haut à droite pour leur dire de faire attention aux articles et aux prépositions. Et le deuxième exercice de l'activité 3, elle devait créer des phrases à partir des phrases suivantes en utilisant les pronoms relatifs composés. Mais cette fois je ne leur ai pas mis de boîte à outils parce que je voulais qu'elles se débrouillent toutes seules. Et effectivement ça s'est plutôt pas mal déroulé. Donc j'étais contente de ça. Ensuite on enchaîne avec les points négatifs et après on parlera des points positifs. J'étais vraiment trop stressée, ça se voyait. Surtout pour l'activité de vocabulaire et quand je suis stressée je parle vraiment très vite. C'est sûrement à la faute de mes jeunes italiens. Et ensuite je crois que certaines parties des exercices étaient peut-être un peu trop difficiles pour les apprenantes. Maintenant des points positifs. J'ai quand même essayé de les mettre à leur aise, de les aider le plus possible pour le déroulement des exercices. Et pour l'activité 3 de grammaire j'étais beaucoup plus relaxe et ça se voyait. Je pense qu'en effet vous avez bien compris la leçon de grammaire et l'exercice effectivement ils se sont bien déroulés. Ensuite feedback sur l'expérience. J'ai vraiment bien aimé faire cet exercice. Même si au début je stressais un peu trop. Mais c'est parce qu'en Italie qui est mon pays on ne fait pas des exercices de didactique. Mais plutôt on fait beaucoup de théories et très peu d'exercices de pratique contrairement au système français. Donc cet exercice m'a vraiment aidé à sortir de ma comfort zone. Et en conclusion j'ai vraiment adoré. Et car c'était quelque chose de complètement nouveau. Et donc différent par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire. Et ensuite je dois me rappeler de respirer et de ne pas trop stresser. Et j'espère qu'il y aura d'autres activités comme ça. Voilà je vous remercie pour l'attention et je vous souhaite une bonne journée.